Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Du coup, ton plan, c'est d'aller sur place et de tirer dans le table pour récupérer Eva. Ouais. Que nous réservez. Seul dans la pénombre, il marche, plus rapide qu'une ombre, il marche pour retrouver sa blonde, il marche tel le légendaire cow-boy solitaire. Trois jours de marche, je commence à être crevé, John Malkovich. Et je peux. Lors d'un effort prolongé, les catécholamines sont sécrétées dans mon système nerveux et vont agir sur mes rythmes cardiaques, respiratoires et mon métabolisme. L'ennui, c'est que leur fabrication est limitée et que je sens s'installer en moi une vraie... Fatigue, je suis fatigué de marcher, j'en ai marre. Dans mon organisme, ça doit être à peu près n'importe quoi. La sérotonine qui m'endort, ce mélange de la dopamine qui essaie de me réveiller. Les endorphines, elles, libérées par mon hypophyse, transforment cette léthargie en une euphorie béate. Mais réviser mes connaissances en physiologie et en biologie moléculaire ne peut pas éviter l'inévitable. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Lutter. On va se faire une petite pause. Oiseau d'un ! Face à moi, dans le soleil, se dessine la silhouette sombre d'un dégène portant un chapeau et une grande cape. Se tenant à une dizaine de mètres, il semble figé depuis qu'il m'a découvert étalé sur le sol poussiéreux. Oh mon... Dans ce cocktail chimique déjà bien chargé, pour lequel mon corps joue le rôle d'un shaker, l'apparition de ce dégé vient d'ajouter une bonne dose d'adrénaline et m'a redonné un coup de fouet magistral. J'arrive à me relever lentement, sentant toujours le regard pesant de mon adversaire. Passe ton chemin l'ami ! Je suis pas là pour toi ! Pas aujourd'hui en tout cas ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est quand même dingue ! Cette faculté des dégènes à ne pas être capable de construire une phrase complète ! On dirait que vous le faites exprès. Trois, deux, vers à moi, croire ! Ok, on aurait dit une phrase, admettons. Mais reste poli. J'ai du mal à comprendre ce qu'il me veut. Ça se passe pas comme ça d'habitude. Généralement, je suis fait prisonnier de suite. Qu'est-ce qui l'empêche de s'approcher ? Je le vois regarder à mes pieds. Qu'est-ce qu'il y a ? Punaise ! John ! Mon flingue ! À mes pieds, John Malkovich assis sur le revolver que j'avais trouvé dans les affaires d'Eva. Il a dû tomber quand je me suis effondré tout à l'heure. La grosse lousse, quoi. En me penchant pour le ramasser, je remarque que mon adversaire rapproche doucement sa main de sa ceinture où se trouve un gros gun ! C'est une plaisanterie, c'est ça ? Tu veux la jouer en duel ? Si j'étais pas convaincu que les dégés sont complètement tarés, j'aurais juré l'entendre me provoquer en duel. Le vent s'est levé, il emporte des salsolatragus qui roulent autour de nous dans la poussière. J'ai vraiment l'impression d'halluciner. Une vraie scène de western va se dérouler dans quelques instants. Je suis aux premières loges ! J'hésite entre trembler de peur et exploser de joie. C'est trop la classe. John, j'ai besoin de ton aide. Ça te dérangerait pas trop de bouger ton cul ? John ! Croquette ? Ouais, deux secondes, ok ? John ! John se décale doucement. Pas qu'il comprenne la gravité de la situation, non. Je pense que les tumbleweeds l'étonnent. Ils s'approchent d'eux en rasant le sol. Je ne serais pas sur le point de me faire descendre. Je trouverais ça extrêmement mignon. Ok, la tension est à son comble. Je dois réfléchir. J'ai vu pas mal de films de Sergio Leone. Je dois être tout à fait capable de gérer ce genre de situation. D'habitude, Eva intervient pile à ce moment. Mais cette fois, c'est plutôt mal barré. Il faut que je le tue. Il faut que je le tue ? J'ai pas d'autre solution. Si je me précipite sur mon flingue en faisant une roulade, je peux pas être moins rapide que lui. C'est un dégène. Je serai le plus rapide de l'ouest. Tu sais ce que disait Darwin ? Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui survivent et ceux qui meurent. Et toi, tu meurs ! Oliver, tu veux que je te dise ? T'es le plus grand chanceux que la Terre ait jamais porté. Je ne suis pas sûr que vous allez me croire. La balle que j'ai tirée a touché le dégène à la poitrine. Elle a traversé... Vous savez, une étoile de shérif en métal, comme vous deviez en avoir en étant enfant. Je sais pas ce qui est le plus hallucinant. Que je l'ai touché pile à cet endroit, ou bien qu'un dégène se déguise en héros du Far West. Ils sont capables de faire ça ? Enfin, le chapeau, le poncho, l'étoile... Non mais j'allucine. John, tu fais quoi là ? Putain, mais on dirait que j'ai élevé un lolcat ! Laisse César tranquille. Allez, on a encore du chemin à faire. Ce duel m'a remis les idées en place. Je peux pas flancher. Je dois avancer. Je dois rejoindre Eva. Avançant encore de quelques mètres, et escaladant un petit promontoire, ce que je découvrais face à moi n'était pas le résultat d'un mirage. Non. À quelques centaines de mètres, le lac. Et autour, les restes de votre civilisation, des bâtiments plus haut que ma tour radio. Je m'élançais vers eux, en courant. Eva ! Eva, j'arrive ! Eva se trouve forcément dans le coin. J'espère qu'elle va me repérer et faire un signal discret pour qu'on se rejoigne. Putain, c'est quoi ce délire ? Une explosion venait de détruire le mur du bâtiment à cinquante mètres de moi. Et du trou fraîchement créé, au troisième étage, je vis Eva bondir, regarder derrière elle et se précipiter vers moi. Eva ! Oliver, regarde Eva ! Cours ! Toi, cours ! Plus t'en cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada